En plein cœur de Nairobi, ce bar est aux couleurs de la Coupe du Monde. Les fans kenyans de foot regardent en ce jour un match du championnat anglais, mais les esprits sont résolument tournés vers le Qatar. Nous espérons toujours qu'une des nations africaines pourra probablement bien performer en Coupe du Monde. Mais je pense qu'à l'excitation, l'adrénaline, les fans, ce sont des choses qui rendent la Coupe du Monde spéciale. Le Maroc, la Tunisie, le Ghana, le Cameroun et le champion d'Afrique en titre, le Sénégal, représenteront le continent au Qatar. N'ayant jamais participé à la Coupe du Monde, les supporters kenyans soutiennent leurs frères africains. Le Sénégal, je pense, dans l'ensemble, a une très bonne alchimie en tant qu'équipe. Je veux dire qu'ils sont les champions d'Afrique pour commencer. Ils ont un bon gardien de but, une bonne défense, un bon milieu de terrain. Ils ont une bonne attaque. Donc je m'attends à ce qu'ils aillent le plus loin possible. Le Cameroun s'en sort plutôt bien. Je veux dire, il y a quelques résultats qui ont été bons. Ensuite, bien sûr, vous avez les équipes nord-africaines comme la Tunisie. À travers les différentes éditions, la Coupe du Monde a permis de découvrir des talents et le Qatar ne fera pas d'exception. Les fans ici espèrent que les jeunes joueurs africains saisiront l'opportunité pour marquer les esprits. En tant que fan de football, j'ai hâte de voir ces nouveaux jeunes qui vont évidemment avoir une opportunité à la Coupe du Monde. À partir de dimanche, le sport le plus populaire du monde va encore donner beaucoup d'émotions aux fans, de la joie et de la déception sans doute. Mais le plus important est bien sûr de célébrer le football. Les diffuseurs estiment qu'environ 5 milliards de personnes dans le monde vont regarder ce mondial Qatar 2022. Je pense qu'ils sont vraiment, vraiment bons équipes. Le plus grand festival de football, vous souhaitez-vous sélectionner le football ?